coucou 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 ben voilà qu'est ce qu'il y avait dans ce gros carton et bc mac caro qui vient d'angleterre oui j'ai vu une folie ce qui m'a coup de chair à la carreau en fait donc pour ce châssis en 465 mm cvg il y avait deux trois carrosseries il y avait une viper et il y avait la porsche gt2 la porsche tout ça ça a été arrêté par fg par contre ça a été refait remanufacturé par gna racing uk voilà james super sympa super avenant il m'a bien débrouillé parce qu'on a eu des problèmes encore avec chrono poste et leurs copains dpd et donc moi j'ai payé j'ai payé les frais de douane ce qui paraît logique sachant que par contre j'ai dit qu'après qu'il avait déjà prépayé les frais de douane le colis avait été arrêté parce que je n'avais pas payé les frais de douane j'ai payé les frais de douane mais le colis quand même retourné en angleterre donc j'ai été remboursé les frais de douane je sais pas si il a été remboursé de l'envoi je ne pense pas il m'a renvoyé sa part rue ps il a payé les frais de douane lui-même donc l'histoire là elle m'a revenu à 300 euros la carreau par contre on est sur une qualité bien super à celle de la fg d'époque qui était un l'exemple plus fait ça c'est épais donc alors ce qui est bien chez les fg c'est qu'on a des parties de carreaux qui peuvent acheter à part donc là on est sur un bon millimètre d'épais un bon millimètre d'épais sur le l'exemple c'est la partie bouclier avant de la porsche ensuite vous avez l'impressionnant qui te met ça aussi jn racing avec qui te met les tubes de carreaux et ce qu'il faut pour bouler oui bonjour qu'est ce qu'il y a non mais sans déconner ouais c'est pas facile donc les petites routes les petites vis ni stop rondelles pour fixer la partie avant et puis l'énorme spoiler arrière en deux parties qu'il va falloir que je découpe et que j'assemble qui se met en fait donc toi tu as la partie super donc qui se peint en fait ouvert ça te permet d'avoir en haut et en bas tout vert tout coloré de la même couleur maintenant il est tranchement t'es un truc de dingue donc voilà ça c'est la partie avant mais non ce cas sinon j'ai que la partie arrière le spoiler donc ça faudra toujours check comment on va le monter parce que là par contre je passe toujours sur faut que je check tout ça et puis voilà la bête donc un peu old school mais pas trop un peu plus ronde que les nouvelles donc il faut que je la découpe ça fait hyper old school avec les phares comme ça l'arrière très galbée et l'empattement dans mon 460 vous verrez l'assemblage final avec Cruella plus tard voilà je fais le suspense je pense qu'on doit être une fois peinte elle va faire son petit kilo dans les 800 g je pense tout ça ouais je pense qu'elle va faire son petit kilo quand même et ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer la vidéo c'est qu'on va faire le petit préparation pour la mise en peinture parce que pour la mise en peinture il y en a pour peintre toc ah oui j'ai oublié il manque les autocollants pour la couleur que je l'ai choisi ça va pas être terrible c'est noir porsche 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 toujours sympathique par contre il n'y a pas les masques ça c'est déjà les masques de vitre c'est déjà moins de rigolo et donc pour la peinture j'ai choisi j'ai choisi un petit mélange et on va faire ça comme ça je pense il me reste donc du gunmetal clair dark donc du clair de la terreau du mt 1.5 et du dark j'ai pris également donc deux dark et de gunmetal comme ça donc je vais faire un léger trait de clair sur toute la carreau je pense que j'en ai assez pour faire toute la peinture mais juste léger et derrière on continuera avec le plus foncé et on finira peut-être avec une couche de blanc une couche de noir je vais voir selon ce que ça fait je me suis pris aussi du scotch stamina pour faire deux trois petites bandes comme ça je vais essayer de faire un truc sympa mais pas compliqué pas très compliqué parce que je suis pas un peu professionnel et c'est là par contre j'ai quand même pas envie de la manquer ça serait dommage et donc les traits on va les faire en doré ouais c'est un peu bling bling mais bon c'est une porsche méco un bon déjà qu'elle est pas rouge elle est un peu plus discrète on va faire un truc un peu on va essayer un truc un peu pas trop mal voilà écoute j'en suis à six minutes avec la pause de ma femme je pense que toute façon je vais pas faire le tuto peinture dans celle là parce que sinon je vais vous perdre de moins faire 20 minutes donc on fera la prochaine suivante voilà allez à plus ouais bah nous voilà bah ça y est elle est finie alors je voulais faire un beau tuto de peinture comme en chaîne et puis il faisait beau et le temps commence à se gâter donc je n'avais pas le temps de de prendre du temps malheureusement quand j'ai fait la peinture parce que sinon j'allais être dans l'embarras donc voilà ce que ça donne après peinture et petite déco rapide donc ça c'est de l'or peint là c'est du covering vinyle texturé 7k de chez amazon donc du noir et du gris clair voilà je l'ai mis un petit peu sur les portes histoire de souligner un peu la ligne je voulais pas mettre trop d'autocollants parce que je trouve que elle fait assez classe quand même ça c'est du scotch de chantier orange tissé ça tient à peu près à mort là on a mis un petit peu de renforcement mais la carreau est déjà hyper 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 épaisse et pour la couleur donc on a mis un peu de ps63 donc c'est du gunmetal clair en voile en fait en premier voile et on a couvert par de ps23 donc du gunmetal foncé pour par derrière et du coup ça fait un petit mélange entre les deux c'est pas trop foncé c'est pas trop clair et moi je trouve que ça fait assez souvent et là c'est joli la carreau alors voilà ça donne arrive des petites coulures il ya le scotch qui s'est un peu qui s'est un peu décollé là voilà moi je suis pas un pro de la peinture mais globalement ça se passe plutôt bien j'avais fait un petit tuto qui est sans prétention donc ceux qui veulent aller voir sur la chaîne dans le truc tuto il ya un tuto peinture qui apparemment est plutôt suivi une des meilleures vidéos de la chaîne en tout cas en termes de vue et puis on explique un peu ce qu'on y fait voilà globalement il faut un bon bonne lame de mort rasoir pour faire les cash il faut dégraisser faire un petit peu de paille et puis un peu être patient ce qui est pas mon cas pour la peinture j'avoue j'ai beaucoup de mal à être patient donc globalement voilà ce que ça donne la carreau comme ça elle doit faire elle fait un bon kilo ça clairement elle fait un bon kilo et vous la verrez sur cruella vous la verrez sur cruella quand je vous présenterai curé la nouvelle nouvelle monture je peux vous dire que moi j'aime assez normalement c'est quand même plutôt pas mal voilà moi je trouve que ça fait assez sobre c'est assez assez efficace sans être trop touchy ça fait une petite touche sportive sans non plus être outrageux entre guillemets voilà donc le petit résultat de la force gt2 de jl racing je tiens encore à remercier parce que franchement avec la donne m'a bien dépatouillé il nous a bien il m'a bien aidé en tout cas à me dépatouiller avec cette douane et outre le prix qui a peu élevé franchement le service est quand même top quand même top voilà allez à plus m Sous-titrage ST' 501